Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau Point Métao. Avant toute chose, n'hésitez pas à anticiper la confiance et à laisser votre meilleur pouce bleu pour nous aider à référencer la vidéo. N'hésitez pas à partager dans les commentaires pour nous dire ce qui vous a plu ou ce qui ne vous a pas plu. Aujourd'hui, on va parler de la data en standard et en historique de l'Inistra Championship qui a eu lieu déjà il y a un peu plus d'une semaine, une semaine et demie. Ensuite, on verra les decks standards qui transitent vers l'alchémie, donc comment utiliser vos decks standards en alchémie avec les petits upgrades qu'ils peuvent avoir dans ce format-là. Et enfin, en troisième partie, je vous présenterai quelques nouveaux decks de standards alchémie, histoire peut-être même de pouvoir participer au tournoi Valet PL. À l'heure où je vous parle, il doit rester encore quelques places. Les inscriptions ferment vendredi à midi et le tournoi se déroulera du coup le samedi et dimanche 18 et 19 décembre, le samedi à partir de 9h du matin. On se retrouve directement sur l'asset graphique de MTG Data, lien dans la description pour aller rejoindre leur compte Twitter. Ils ont recensé l'entièreté des games qui ont été joués lors de l'Inistra Championship en standard et en historique. On va d'abord s'intéresser à la data en standard. Très rapidement, notre sujet principal aujourd'hui, ce sera l'alchémie. Je vous montre ses win rates. Je vais parler globalement des trois decks qui ont été les plus représentés. Mais sinon, vous pouvez mettre sur pause et regarder dans le détail ce qui vous intéresse. Ce qu'il faut retenir en standard, c'est que EZ-Turn a continué d'être performant. Dans le top 8 notamment, qui a été dominé par les joueurs japonais, on avait quasiment tous les joueurs qui jouaient EZ-Turn. Je crois qu'il y avait 6 copies dans le top 8 et tous les joueurs japonais qui ont fait une très bonne performance jouaient EZ-Turn, qui donc se place légitimement comme étant le meilleur deck du format standard. On a eu un vrai retour de Mono Green Agro qui est venu assez bien se placer contre EZ-Turn avec un petit 52,5% de win rate. Et surtout, cette percée-là de Mono Green Agro, elle vient notamment du fait que Mono White Agro, lui, a été un petit peu en retrait, en déclin. Les gens ont commencé à se préparer à ce Mono White Agro, notamment dans les versions EZ-Turn. Ce qui fait que le win rate au global de Mono White Agro était un peu plus faible qu'attendu. Donc avec le retour d'EZ-Turn, la disparition de Mono White Agro, on a vraiment Mono Green Agro qui, lui, a récupéré sa place de tier 1 du format. Et donc maintenant, on se retrouve avec un format dominé plus ou moins par 3 decks. EZ-Turn, Mono White Agro et Mono Green Agro. Et Mono White, du coup, dépend. Les résultats de Mono White vont vraiment dépendre de la présence ou non de Mono Green Agro. Parce que c'est un match-up qui est très favorable. On le voit, on poste un win rate avec Mono White de quasiment 60% contre Mono Green Agro. Sur la partie historique, c'était un petit peu plus touffu. Le format était un petit peu plus nouveau. Donc forcément plus vaste, plus profond. Plus de decks ont été joués et représentés. Les decks les plus représentés lors du top 8 étaient EZ-Phoenix et Golgari Food. Trois copies chacun. Ensuite, à côté de ça, on avait un deck Jeskai Créativité et un deck Celestina Humain. Le deck qui a été le plus joué sur le tournoi, c'était le deck Celestina Humain avec 48,1% de win rate. Le deck était très attendu. Tous les gens étaient préparés, notamment dans leur side, à affronter ce deck-là. Du coup, son win rate en pâtit un petit peu. Le deuxième deck le plus joué et qui, en plus, a posté un très très bon win rate, c'est EZ-Phoenix. Les gens ont beau s'adapter à EZ-Phoenix, il a un plan contrôle, un plan grindy, des plans transformels en side qui permettent vraiment de s'adapter à ce que les gens essayent de faire contre lui pour le coup. Ensuite, on a Celestina Life qui était la bonne surprise un petit peu de ce tournoi, qui a été beaucoup plus joué que ce que les gens attendaient et qui avait vraiment un match-up écrasant contre Human Company. 78,6% de win rate contre ce deck-là. Et au vu de la surreprésentation d'humains, ça paraissait être un bon métacall. Et enfin, on a le Golgari Food des joueurs japonais. 58,6%. La machine à battre les decks faire. Pour le coup, on le voit, contre Human Company et contre EZ-Phoenix, le win rate est vraiment très élevé. On l'a vu notamment en finale entre Yuuki Ishikawa et Simon Gordzen. Vraiment, Golgari Food a été implacable contre le match-up Phoenix. Et donc, c'était un très très bon call, un très très bon choix sur ce tournoi-là. Là, c'est le meilleur win rate qui a été posté. Juste derrière, le ragdos arcanisme des Américains, qui lui poste un win rate de 59,7%. Mais quand on connaît les pilotes, quand on connaît la team qui a ramené ce deck-là, quand on connaît les gens qui ont préparé cette Innistra Championship, on peut pondérer un petit peu les résultats de ce win rate et se dire est-ce que ce n'est pas juste parce que c'était les meilleurs joueurs de la planète qui le jouaient ? Voilà, il faudra un petit peu continuer à creuser l'historique pour se faire une idée très très claire de la puissance de ce ragdos arcanisme qui était, ma foi, pour le coup, très sexy. Maintenant, on va s'intéresser très rapidement à des decklists de standard transposées en alchémie, donc avec les nouvelles cartes alchémie. Si vous ne savez pas quoi jouer lors du tournoi Valet PL de ce week-end, vous pouvez largement recycler votre deck de standard en alchémie. On s'intéressera donc du coup à Mono Noir, Mono Blanc, Mono Vert et Izet Turn qui me semblent être le format de standard, en tout cas les decks les plus représentés. Et bien ces 4 decks-là dont je vous ai parlé, que je vous ai cités, sont tous jouables et sont tous plutôt forts en alchémie. Je précise que l'on n'a pas de data, pas de tournoi, l'alchémie est un format nouveau, il n'y a pas encore eu de données, donc tout ce dont je vais parler, ce sont des résultats de ladder, des listes que j'ai pu trouver, chercher sur Internet ou alors que j'ai pu recréer moi de mon expérience personnelle sur le ladder. Je n'ai pas récupéré des tops de tournois, je n'ai pas de win rate matrix, donc tout ce que je dis à partir de maintenant dans cette vidéo est plus subjectif qu'objectif. Et donc du coup, si vous voulez attendre d'avoir une vérité un petit peu plus approfondie sur le format, je vous invite à attendre le prochain point Métao. Pour ceux qui ont des wildcards ou alors qui ont déjà une partie de ces decks-là, n'hésitez pas, ça reste des decks qui me semblent être tout à fait fonctionnels. On commence très rapidement par mono-noir en alchémie, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que font les decks, c'est des decks que vous connaissez si vous avez suivi les précédents points Métao en standard, vous savez exactement comment fonctionnent les decks, je vais surtout vous parler des nouveaux ajouts. On va commencer par le rideau dissimulateur qui lui n'est pas un nouvel ajout dédié à l'alchémie, c'est un nouvel ajout qui est arrivé même en standard dans l'hélice mono-noir, notamment grâce à Raphaël Lévy qui a démocratisé, popularisé la carte lors de l'Inistra Championship, c'est une carte qui temporise très très bien le début de partie et qui permet de se curver naturellement, en tout cas d'utiliser sa capacité au tour 3 pour aller gérer une menace dans la main de l'adversaire. Cette carte se révèle être plutôt une bonne carte et elle s'intègre très très bien dans les decks mono-noirs. La nouveauté de ce deck là en alchémie, c'est le coup de pinceau sanguin qui pour 3 mana est un enchantement qui va nous permettre de générer un artiste de sang qui est une 0-1 pour 2 vampire et qui permet donc du coup de pinguer et de gagner un point de vie, donc de faire un drain de vie de 1 à chaque fois qu'une de vos créatures meurt et il se trouve aussi que le coup de pinceau sanguin va générer la même interaction sur les jetons sang. Donc voilà, c'est plutôt très très puissant, ça permet de trouver des létales et surtout d'avoir de la reach, c'est-à-dire de tuer votre adversaire à distance, notamment avec un massacre du croc de boucher quand la game dure trop longtemps. C'est le principal ajout de cette decklist en alchémie. Vous avez l'envoûteuse envoûtée qui vient remplacer Morneuil. C'est pas spécialement bien meilleur que Morneuil parce que le spellbook de l'envoûteuse envoûtée est pas forcément meilleur que les leçons que vous pourriez avoir dans le side, mais ça libère de la place pour avoir un side qui est un peu plus puissant pour s'adapter à tous les match-ups. Vous savez que plus vous avez de leçons et plus votre side est réduit et donc plus la polyvalence et l'adaptabilité de votre deck en pâtie. Ici, avec l'envoûteuse envoûtée, on fait disparaître Morneuil, on enlève les leçons et du coup on a un side qui peut notamment bien se transformer contre les jeux contrôle avec les ombres du Force Céleste, le petit Saurine, le Morose pour grinder, les contraintes, les feuilles blanches et puis après on a de la gestion aux créatures. Mono blanc, toujours très puissant en alchémie. Plusieurs nouvelles cartes et de très très bonnes factures viennent s'intégrer au deck de standard pour le transposer en alchémie. On a le Capitaine Inquisitrice, vraiment une carte très très puissante. Une 3-3 pour 4 Vigilance quand elle arrive sur le champ de bataille. Si vous avez au moins 20 créatures avec une valeur de mana inférieure égale à 3 parmi les cartes dans votre cimetière, votre main ou votre bibliothèque, vous pouvez trouver deux cartes de créatures avec une valeur de mana inférieure égale à 3 et en choisir une et la mettre sur le champ de bataille. Comme vous avez une armée de drop 3 dans votre deck, évidemment vous allez pour 4 mana générer très facilement deux bodies de très bonne qualité. Donc une 3-3 de base plus un drop 3, on l'espère. Et ce qui en termes de mana value, de mana efficient, c'est vraiment très puissant. C'est un petit peu une collectée de compagnie qui ne fizzle jamais. Vous êtes obligé de trouver une cible. Et c'est très rare les situations où ça va vous montrer par exemple deux drop 1. Je pense à un adepte optimiste plus un majordome, un majordome des morts. Globalement cette carte là, elle va souvent vous proposer un choix avec un drop 3. Et si jamais par exemple vous trouvez une apparition du fort céleste pour 4 mana, mettre un 3-3 vigilance plus un 2-2 qui va exiler une bête à l'adversaire, c'est souvent gamebreaker, c'est souvent très très fort. La deuxième carte que Mono White intègre en alchémie, c'est la prédicatrice 6 gardienne qui est une 3-1 pour 2. A chaque fois qu'elle arrive sur le champ de bataille, tu peux conjurer une carte prédicatrice dans ta main. Ça en crée une copie qui ira au cimetière, c'est pas un token. Donc tu peux te retrouver virtuellement à la fin de la partie avec plus de cartes utilisées que les 60 cartes qui ont composé ton deck. Une fois qu'elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez engager un permanent cible que vous ne contrôlez pas. Mais dès que vous en jouez une, vous en récupérez une dans votre main. Ce qui fait que la carte est tout le temps mana efficiente, c'est-à-dire que vous allez tout le temps utiliser tout le mana disponible pendant votre tour pour jouer la prédicatrice 6 gardienne, si tant est que votre mana est pair. C'est très puissant parce que ça permet en late game d'engager tout le board adverse pour pouvoir passer avec vos attaquants. Ça reste une carte qui a des bonnes stats agressives. C'est une 3-1 pour 2 qui va globalement rentrer des dégâts facilement. Ça fait partie des cartes les plus puissantes d'Alchemy et ça vient très très bien se coupler avec le Captain Inquisitrice qui est vraiment la petite nouveauté appréciable du format Alchemy. Monogreen ! Monogreen, il était dans les bons coups lors de l'Inistra Championship parce qu'il y avait beaucoup d'e-set turns et il était très préparé à ça. En Alchemy, le deck est quand même beaucoup moins populaire. On le voit beaucoup moins sur le ladder et c'est normal. Il y a aussi un petit peu moins d'e-set turns. Le format se cherche, les gens testent, les gens essayent des decks. Ils essayent pas mal de decks basse blanche, notamment grâce à l'Inquisitrice et à la Sea Guardian dont je vous ai parlé avant. Et on sait que Monogreen est plutôt faible face aux bases blanches. Donc, ce n'est peut-être pas son meilleur jour actuellement. Mais pour un deck de tournoi, notamment au tournoi Valet PL, là où les gens vont peut-être jouer la sécurité et jouer des versions isettes que je vais vous présenter juste après, je pense que Monoverre, il a un coup à jouer dans ce format. Pas d'énormes modifications, si ce n'est qu'on a la version nerfée de Havre sans visage, un petit peu comme dans les decks précédents, qu'on a le chariot des IK qui du coup se retrouve à mettre seulement un seul de deux, mais qui se pilote pour deux. Donc forcément, la carte a été nerfée, mais elle reste tout à fait jouable. Et on teste le nouveau Garu, Colère des Friches, parce que la carte est ma foi plutôt intéressante. Aucune autre nouveauté dans le main deck. On reprend ce qui marche en standard et on le transpose directement en alchémie. Et il est sûr et certain, le deck reste très très solide. Dernier deck du standard que l'on adapte en alchémie, forcément, Isette, c'est le roi du standard. Pourquoi ne serait-il pas le roi de l'alchémie ? C'est ce qu'on va essayer de découvrir avec cette decklist. Je me suis inspiré de la liste que Gabriel Lassif avait testée lors des premiers jours de l'alchémie. J'ai un petit peu modifié des ratios, rajouté quelques cartes, enlevé quelques autres. Mais globalement, la mouture principale du deck reste la même. Les cartes qu'on a envie de tester, qu'on a envie d'implémenter de l'alchémie, et bien forcément, c'est Croiser Abandonner, ce terrain qui est extrêmement fort. C'est globalement un temple quand vous êtes sur le play. Mais un bilan, en tout cas, vous allez pouvoir choisir n'importe quelle mana de la couleur choisie si vous êtes sur la draw. Et ça, c'est vraiment très très puissant pour le coup. Ça permet de fixer toutes les manas bases qui sont bicolores ou tricolores. Et je pense que c'est un des lands qui va être le plus joué en alchémie. On intègre aussi la canaliseuse de Geist, qui elle est une 1-3, qui va permettre perpétuellement dans votre main de diminuer le coût d'un rituel ou d'un éphémère de 2. Ça a marché très très bien avec Découvrir la formule, avec Révalation d'Alronde, ou alors avec Aubaine inattendue, voire même avec Déluge de Réminescence. Bref, ça marche très très bien. C'est un 1-3, ça va tenir le board, ça tempo très très bien contre les jeux agro. Je vous ai dit, le format alchémie est très créatureux, plus que le format standard, qui est beaucoup plus dominé par IZ Control pour le coup. Donc cette canaliseuse, ça s'intègre très très bien et elle permet surtout d'avoir des powerplay, des tours très très puissants. On garde la Synergie, Iteration Zingante, Aubaine inattendue, qui est pour moi l'interaction la plus forte du standard. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas en alchémie. Et puis enfin, on a des cartes de kill, des cartes de late game avec l'Ear et l'Horror Briscock, que vous connaissez très très bien si vous suivez déjà le standard. Voilà, c'est fini pour les decklist de standard qui se transposent en alchémie. Maintenant, on va voir des nouveautés qui sont dédiées spécifiquement à l'alchémie, qui ne viennent pas forcément de deck de standard ou alors de deck de standard minoritaire, mais que vous allez rencontrer pas mal de fois sur le ladder et probablement lors du tournoi Valet PL, si vous y participez, on commence par le deck clair. Alors oui, ça me coûte énormément de le dire, ça m'arrache la gueule de vous le dire, mais le deck clair est un très très bon deck d'alchémie. Il a eu quelques ajouts, notamment Captain Inquisitrice, qui se retrouve être un clair. Prédicatrice Seagardienne, qui se retrouve être un clair. Ce sont de très très bonnes cartes qui n'ont pas forcément de synergie avec le sous-type clair, mais qui s'intègrent du coup très très bien dans ce deck-là. Vous pouvez les jouer ailleurs, bien évidemment, comme on l'a vu au préalable. Et vous avez l'Ange de l'Unité, pareil, qui marche très très bien dans les decks parties, mais aussi dans les decks clairs, notamment parce qu'il y a la petite ligne de texte lien de vie qui va permettre de faire proc tous vos effets Voix des Bénis, Claire du lien de vitalité. Au-delà de ça, on a un deck donc clair très très classique avec la carte extrêmement puissante de ce deck-là, c'est la Valkyrie Juste, qui est une de 4 vols pour 3. À chaque fois qu'un autre ange ou un autre clair arrive sur le champ de bataille, vous gagnez des points de vie égales à leur endurance. Ça marche extrêmement bien avec Captain Inquisitrice qui, elle, va mettre plusieurs bodies sur le board. Si jamais vous faites Tour 3 Valkyrie Juste et Tour 4 Captain Inquisitrice, c'est la folie. Vous pouvez largement arriver aux 27 PV requis pour donner plus de plus de à tout votre board. On a aussi l'intégration et le splash du bleu de Glasspool Mimic qui vient donc du coup créer une interaction très puissante avec Captain Inquisitrice. On le rappelle, si sur votre Captain Inquisitrice, vous avez la chance de trouver un Mimic de Mirlac, vous pouvez copier votre Captain Inquisitrice et refaire son effet. Et donc du coup, ça c'est en boucle tant que vous trouvez un Glasspool Mimic. Au-delà de ça, la carte se splash toute seule parce qu'elle donne accès au bleu, ce qui nous permet du coup en splashant des Passways Off-Color, c'est-à-dire en gardant que des landes qui donnent hors-off, mais avec la capacité d'avoir un peu de bleu, ça nous permet d'avoir botte dédaigneuse dans le side, notamment pour s'adapter aux decks mono-noirs qui sont très joués avec des Lolt et des Massacre-Crew de Boucher. Donc voilà, c'est une carte qui s'auto-splash et qui donne en plus accès à du side bleu, donc ça marche très très bien et comme c'est un change-forme, et bien à terme, ça sera un clair sur votre champ de bataille. Donc c'est vraiment très très cool et puis on a un anti-bet qui est très puissant dans les couleurs hors-off. Donc voilà, le deck clair, c'est probablement un des decks les plus joués en alchémie, un des decks les plus représentés et on oublie aussi assez souvent que notre entrave-sort d'élite préféré lui aussi est un clair. Ça participe à la synergie. Je vous laisse tester ce deck-là, il est vraiment très très cool. On ne pouvait pas l'ignorer le deck Omnat en alchémie, la carte a été nerfée, on a rajouté du texte, négatif malheureusement, on a rajouté un mana dans son coup de mana value, donc voilà, maintenant il coûte 5 au lieu de coûter 4. Quand il arrive sur champ de bataille, il ne fait plus piocher mais il fait regard 1, la carte a été très nerfée. Cela dit, il y a des gens qui estiment et qui pensent que la carte est toujours puissante et qu'elle permet toujours d'être jouable en alchémie. Je vous ai pris une decklist qui s'inspire de la liste de Imouché qu'il a joué au Roussez-vous lundi dernier. J'ai rajouté quelques cartes qui me semblaient très synergiques avec le pack comme notamment Résurgence du Roulis qui va permettre d'avoir de l'endrop pour commencer à proc directement les capacités d'Omnath Locus de création mais globalement, la base est la même. Attention à la mana base, je pense qu'elle n'est pas trop mauvaise mais si jamais vous êtes un expert des mana bases, passez-la peut-être dans le projet mana base de Charles Wigam pour savoir un petit peu si vos ratios de couleurs sont les bons. Je pense que globalement, ce n'est pas trop mauvais mais que c'est forcément on a la présence de croisés abandonnés qui vient pas mal structurer un petit peu les couleurs de ce deck-là et les étendues sauvages en évolution qui marchent très très bien aussi à la fois avec Omnath et à la fois avec la demande en fait, la gourmandise en couleurs de ce deck-là. Vous avez le Maître Chasseur Grison qui va permettre de recycler tous nos accélérateurs en late game qui ne servent à rien pour aller chercher des cartes puissantes comme le Omnath qu'on aura dans le side ou alors le coma et puis sinon au-delà de ça c'est un écran très classique comme vous l'avez connu au début du standard avec Refuge Felidar, Vren N7 et l'assaut du festival pour faire des choses complètement dégénérées en late game. Je sais pas si c'est encore assez puissant pour exister en alchymie en tout cas ce qui est sûr c'est que si on laisse faire ce deck-là il a probablement le late game le plus pété du format. Je vais vous parler de Bante Alchymie ça c'est mon petit bébé c'est mon petit brou je pense que c'est un deck qui est fonctionnel qui est pas trop mauvais qui est largement jouable si jamais vous voulez faire le tournoi Valet PL avec évidemment on essaye de maximiser l'interaction entre Mimique de Myrlac et Capitaine Inquisitrice l'avantage dans ce deck-là c'est qu'on va pouvoir aller chercher le Capitaine avec le Maître Chasseur Grison c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un Capitaine qui est directement dans le side sinon on a une base un petit peu monoblanche avec les bonnes cartes de deck monoblanc comme l'Aspirante Luminar que l'Adversaire Intrépide on a la Prédicatrice Sigardienne qui marche très bien et Talia on a la chance de pouvoir jouer Classe Rodeur parce que notre deck contient énormément de créatures notamment pour que l'Inquisitrice marche et on a forcément beaucoup de drop 3 parce qu'on a toujours envie de révéler un drop 3 sur notre Capitaine Inquisitrice donc que ça soit les Catars les Entraves Sort d'Elite on se retrouve à avoir des apparitions du Fort Céleste aussi dans le side vu qu'on a Maître Chasseur qui prend n'importe quelle carte de notre side on a quelques copies en one-off on a Redan Yacharn contre les decks Sacrifice on va avoir donc la Capitaine qu'on va essayer de trouver rapidement ce qui est intéressant c'est que tu peux faire Maître Chasseur Grison pour aller chercher une Capitaine Capitaine qui trouve un Mimique et dans ce cas là tu fais des dingueries mais si Capitaine trouve un Maître Chasseur Grison tu peux aller chercher une autre Capitaine dans ton side et rebelote le tour d'après donc voilà c'est vraiment un deck globalement mono-blanc qui va se plasher donc du coup envers la Voile en Pot de Serpent la Classe Rodeur pour un peu de grind et Maître Chasseur Grison pour essayer de faire rapidement une Inquisitrice et naturellement ça nous donne accès au bleu avec Mimique de Myrlac pareil entre Croiser Abandonner notre mana base Mimique de Myrlac ça nous donne aussi accès à Bot des Daigneuses qui va venir tenir en respect les decks contrôle et les decks mono-noirs du format et enfin pour faire un petit peu le tour de la question de l'alchémie et évidemment il y a encore plein d'autres decklists qui sont jouables vous allez rencontrer plein de trucs sur le ladder mais pour l'instant rien n'est dégrossi les gens testent un petit peu tout on en parlera probablement dans les prochains points métao si jamais il y a des tournois de la data peut-être les résultats même du tournoi Valet PL qui pourront peut-être commencer à apporter une petite vérité sur le format mais voilà je vais vous parler d'ici d'Azorus Alchemy j'ai pris une liste qui avait fait une très très bonne performance sur le ladder top 100 mythique donc c'est plutôt pas mauvais ça vient notamment rejouer cette fameuse canaliseuse de Geist qui marche très très bien dans IZ et ici on s'ouvre la possibilité de jouer Clé des Archives qui est un énorme caillou qui va permettre de ramper donc de s'accélérer en mana et d'aller chercher une archive mystique ça peut être comme le montre l'image une approche du second soleil effectivement ça vous donne un petit peu d'inévitabilité pardon histoire de de gagner la partie assez facilement en late game l'avantage de cette Clé des Archives c'est que ça s'énergise très très bien avec Teferi qui va chercher à dégager un terrain et un artefact donc ce qui fait que ça va vous donner pas mal de mana up typiquement après un Teferi vous pouvez faire son plus 1 dégager une Clé des Archives avoir un terrain dégagé et du coup avoir un divide by 0 prêt dans votre main à interagir avec ce que fait votre adversaire c'est un deck control tout ce qu'il y a de plus classique si ce n'est qu'il va avoir accès à cette carte là on a les kills habituels que sont Lear, Horror, Briscock quelques doubles fast cards en land qui vont nous permettre du coup d'avoir un très très bon late game que ce soit avec l'appel démeria ou alors avec la restauration de porte-mère et puis enfin une carte très très puissante du format alchemy pour Simana vous trouvez 3 cartes non terrain puis les cartes non terrain de votre main car perpétuellement ce soir coûte 1 de moins à lancer l'hélice control teste cette carte pour l'instant est-ce qu'au final elle sera assez puissante pour rester dans les listes c'est ce qu'on va essayer de découvrir rapidement on a aussi Purge divine qui est très très bien un petit peu pour temporiser les boards qui seraient trop agressifs en début de partie votre adversaire pourra rejouer ses cartes mais ça va lui coûter en tempo pendant que vous vous serez en train de vous développer ça reste un deck U-Wild Control tout ce qu'il y a de plus classique ça marche très très bien en début de format contre tous les gens qui jouent des jeux créatures notamment les decks clairs les decks mono blancs et compagnie donc voilà c'est aussi une bonne option si jamais vous voulez monter de ladder ou peut-être participer à un tournoi voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que ce point métao vous a plu n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu évidemment pour le référencement dérouler la description pour nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux ça peut être Twitter Twitch, Discord on est très souvent en live il y a la chaîne aussi Valet PL Replay pour avoir tous nos replays de live directement sur Youtube quelques jours après n'hésitez pas à aller la follow pour lui donner un petit peu de force merci à tous on se retrouve la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501